Bonjour, Jeanne Herche, l'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie. Les Épicuriens, venons-en à la raison d'être de cette description de la nature, la volonté de vaincre la crainte des dieux et celle de la mort. Or, il est clair qu'à partir d'une physique comme celle-là, il n'y a plus aucune raison de craindre les dieux. En effet, tout ce qui se passe dans le monde est régi par une nécessité mécanique. Il ne peut y avoir en lui aucune intention quelconque, ni de protéger, ni de punir. Il ne laisse aucune place à des colères, à des sautes d'humeur des dieux, si terribles que puisse être une catastrophe naturelle. Elle se produit sans qu'intervienne la moindre agressivité à notre égard. Les dieux ne sont donc pas redoutables. Certains Épicuriens ont développé une sorte de mythe des dieux. Ils les ont conçus comme séjournant quelque part très haut, parmi les étoiles, détachés de tout et sereins. Ces dieux n'interviennent pas dans les choses humaines. Parfois ils suivent d'un regard amusé le spectacle en bas des passions et des conflits humains. Nous n'avons rien à craindre d'eux, rien non plus à espérer. La mort non plus n'est pas redoutable. Comme tout est composé d'atomes, qu'est-ce donc la mort ? C'est la dispersion radicale des atomes dont nous sommes faits, car l'âme aussi est composée d'atomes, les plus subtils et les plus mobiles. L'âme n'est donc pas immortelle. Les atomes de l'âme se dispersent. Nous avons donc aussi peu de raison de craindre la mort que nous en avons de craindre le temps d'avant notre naissance. L'un des épicuriens disait « Tant que nous sommes, la mort n'est pas. Quand la mort est, nous ne sommes plus. » Ainsi on peut dire à un certain sens que la mort ne nous atteint jamais. C'est là un chème intellectuel et affectif surprenant, loin de chercher refuge contre la mort dans sa négation ou son échec, face à la réalité d'une vie éternelle ou immortelle. Les épicuriens, au contraire, trouvent un secours contre elle dans sa radicalité même. C'est parce que la mort est si radicale que nous n'avons rien à craindre d'elle. De Kant à l'idéalisme allemand On dit souvent de Kant qu'il représente le sommet des lumières et l'on désigne par les lumières la foi optimiste et exclusive de que son époque mettait dans la raison humaine en tant qu'instrument adéquat pour la connaissance du monde, sans aucun compromis avec une aide quelconque d'origine surnaturelle ou irrationnelle. La raison serait autosuffisante pour la morale, l'état, la religion. Elle suffirait à garantir pour peu qu'on s'en serve correctement le progrès de l'humanité. L'homme dès lors se tenait pour indépendant. L'humanité n'avait pas d'autre fin qu'elle-même, que son propre épanouissement. Il faut comprendre que dans ce sens, Kant n'est nullement le sommet des lumières. Il en est le dépassement. Il engage l'homme dans un processus sans fin, dans un combat qui n'aura pas de terme. Non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Un combat contre sa propre finitude et sa propre relativité, qu'il lui faut pourtant découvrir et reconnaître. Ainsi, lorsque Kant parle des chemins qui s'ouvrent à l'homme, il introduit aussitôt des facteurs de limitation, de rupture, de discontinuité, de non-totalité. Et lorsqu'il justifie cet effort à accomplir sans fin comme étant nécessaire, à cause précisément des indépassables limites et des irrémédiables ruptures, il s'affirme comme un penseur anti-démiurgique, au sens le plus profond. Il n'est pas permis à l'homme de se prendre pour le double du créateur. Il n'engendre rien dans l'être en soi. Il ne lui ajoute rien, au sens ontologique. Il n'a rien d'un créateur. Sigmund Freud Je voudrais ici faire un rappel. On s'en souvient, au Vème siècle avant Jésus-Christ, le principe fondamental de Socrate était « connais-toi, toi-même ». Serait-il possible de faire un rapprochement entre la célèbre maïotique de Socrate et la méthode psychanalytique de Freud ? Ne pourrait-on pas mettre en exergue de l'œuvre de Freud la devise socratique elle-même ? « Connais-toi, toi-même ». Tous deux s'attachent à l'idée authentiquement philosophique selon laquelle l'homme a pour tâche de se connaître lui-même. Que signifie « toi-même » ou « moi-même » ? Pour Socrate, le « moi-même » c'est le libre sujet moral qui cherche le bien et pour qui le bien est toujours au-delà de ce qu'il a déjà atteint. Cela signifie que chez Socrate, il y a dans le « connais-toi, toi-même » quelque chose que nous, en langage moderne, appellerions « existentiel ». Le sujet s'appréhende dans sa liberté essentielle en voyant devant lui un bien qui ne pourra jamais lui appartenir. La connaissance de soi qui est ici visée est une connaissance visant la liberté ou une connaissance à travers la liberté. Pour Socrate, se connaître soi-même, c'est se demander quel est le bien, quelle est la justice, quel est le bonheur, autant de concepts qui n'ont un sens que pour la liberté, mais qui n'ont aucun sens objectif, au sens des choses, qui sont tout juste ce qu'elles sont. Freud, en revanche, inspiré par l'esprit scientifique, de son temps en énonçant l'exigence « connais-toi, toi-même », demande à l'homme de découvrir son inconscient, qui est en quelque sorte en lui une donnée empirique, mais refoulée. L'inconscient est à la fois donné et dissimulé. Nous pourrions aussi avoir recours à Kant, la chose en soi. La liberté en tant que chose en soi, quelque chose de tout autre que chez Freud. Kant se tient aux côtés de Socrate, mais non pas Freud. Nous allons essayer, pour finir, de voir quelle peut être la place de la liberté dans la psychanalyse. Pour l'instant, contentons-nous de ceci. Ce que l'homme, selon Freud, doit découvrir, c'est une donnée de fait qui s'est cristallisée au cours de l'histoire passée de notre vie psychique. Un état de fait, psychique ou psychologique, une donnée empirique à découvrir à l'intérieur de soi. Sereine Keggerhardt Qu'est-ce que l'existence ? Pour Keggerhardt, il s'agit du surgissement de la liberté responsable d'un sujet. Un exemple pour illustrer ce concept. On peut, considérant les choses de l'extérieur, voir de l'eau couler, des branches tombées, une personne accomplir un acte, et tout cela se passe dans le même temps qu'il s'agisse de l'eau qui coule, des branches qui tombent, de l'homme qui accomplit un acte. Mais l'acte librement accompli de l'homme ne peut pas être dérivé de ce qui s'est passé avant, dans ce temps qui est commun à la nature et à l'homme qui agit. L'acte de l'homme provient de ce qui s'est passé au cœur de sa subjectivité, et c'est pourquoi il en assume lui-même la responsabilité. En agissant, il ne se laisse pas simplement insérer dans la série des causes et des effets. Il n'est pas simplement lui-même un effet d'autre chose. Mais il devient une sorte d'absolu commencement. Il insère dans la texture des causes et des effets son acte libre venu d'une origine différente. Il accomplit une rupture que l'existentialisme ou philosophie de l'existence appelle rupture existentielle. Le terme « existence » avec cette signification vient de Kierkegaard. C'est lui qui a donné ce sens. Dès lors, le verbe « exister » a pris en philosophie une nouvelle signification. Il ne signifie plus seulement la présence de quelque chose dans le réel. Il faut revenir à son étymologie, comme l'a fait Heidegger. « Existerer » signifie émerger hors du magma des choses, provoquer une rupture, n'être pas le dérivé d'une continuité homogène. Une telle rupture existentielle se produit lors d'une décision librement prise, un acte par lequel un sujet s'actualise, se rend présent en traversant le temps continu, en le transperçant. C'est cela, justement, que Kierkegaard nomme « l'instant ». J'annèche l'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie pour l'agrégation de philosophie. Merci.